Et on ne revient plus qu'un livre ? Le Césisme Ordinaire, préface de Simone de Beauvoir. On vient de parler d'un livre drôle et je trouve que c'est un livre drôle. Simone de Beauvoir me l'a envoyé avec une petite dédicace ainsi conçue, « C'est quelques colères de brebis enragées ». Qu'est-ce que c'est ce bouquin ? Est-ce que c'est simplement, d'après le titre, vous savez bien qu'il y a une rubrique de temps moderne sur le Césisme Ordinaire, c'est pas seulement ces chroniques, mais c'est certainement des adjonctions. En particulier, il y a des annexes que je trouve particulièrement succulents. Est-ce qu'il faut définir le sexisme ? Je ne crois pas. Enfin, ça signifie, vous savez, comme racisme, une discrimination. Non pas une discrimination raciale, mais une discrimination sexuelle. C'est la dénonciation d'une certaine domination masculine, avec l'idée que c'est instinctif chez les hommes et que c'est plus ou moins organisé tout de même consciemment. Au départ, la revendication a été, vous savez, très élémentaire, c'est-à-dire un salaire égal, travail égal, salaire égal, puis il y a eu la protestation contre le fait du corps féminin qui sert d'appât pour la publicité commerciale. Mais ces personnes du sexisme ordinaire sont allées bien au-delà, et cela fut de tout. Et en particulier, elles sont très attentives à ne pas se laisser faire par une récupération politique, avec l'idée qu'il y a du sexisme aussi bien à gauche qu'à droite. Il y a quelque chose qui m'a amusé, qui m'a fait plaisir aussi, c'est la protestation contre une confusion, dit-elle, qui voudrait s'établir entre révolution et homosexualité. Simone de Beauvoir a bien raison, je trouve, dans sa préface, de dire que c'est un livre réconfortant, que c'est un livre qui n'est écrit ni par des mégères, comme elle dit, ni par des fanatiques, et dont la lecture est à la fois joyeuse et tonique. Joyeuse certainement, tonique je pense aussi, mais joyeuse certainement parce que ces dames, ces écrivines, si je puis dire, ont du talent. Et que presque toujours, elles écrivent d'une manière qui me fait plaisir. Par exemple, il y en a une qui raconte ce départ, c'est un bilan daté de 1975. Au départ, on disait, youpi, c'est chouette, on va faire ci, on va faire ça, on va les dénoncer, les sexistes, waouh, waouh. Après ça, il y a une définition plutôt charmante de l'histoire d'eau, où, convenablement, on dit l'histoire d'eau, l'histoire des héroïnes de l'esclavage consenti. Non, disent les personnes, ça n'est pas exactement ça, c'est plutôt les héroïnes de la trempe réclamée, revendiquée. Je voudrais vous dire très rapidement, entre deux ou quatre citations, de quelque chose que je trouve le sommet du bouquin, qui est une litanie, une irrésistible litanie burlesse, sur le thème de je me souviens. Alors, pardonnez-moi, ça sera très bref, trois ou quatre citations. Je me souviens du dernier cerisier à Paris, rue de la Tombissoire, que les touristes visitaient de 5 à 7 les jours ouvrables. Je me souviens du chat qui demandait à la fin du marché, il ne vous reste pas une vieille laitue pour ma maîtresse ? Je me souviens du premier homme qui a supplié le Parlement européen de lui accorder une dérogation à la vieillesse obligatoire. Et enfin, je m'excuse de ce dossier, je me souviens du premier homme qui a eu ses règles par solidarité féminine. Je me garderais bien de porter un jugement sur ce bouquin, c'est un bouquet d'épines assez agréable. Et tout de même, il y a une question que je me pose, je voudrais connaître, si je puis dire, la vue du monde de ces personnes. Est-ce que véritablement, ces dames ne considèrent la vie que comme une occasion éphémère, mais extensible le plus possible, de dégustation et de divertissement ? Il me semble que s'ils libéraient, ils sont terriblement prisonnières de leur petit mot égoïste, ce qui me fait penser à un certain mot d'abord d'une charmante Lurane d'aujourd'hui. Alors au total, je vous dirais que c'est un livre divertissant et que je me contente d'applaudir à ses véhémences crépitantes. Nous aussi. Merci Henri.